Bonsoir, voilà on est arrivé à un résumé très important, c'est le résumé des ondes. Commençons par la fiche numéro 1. La fiche numéro 1. Alors, une onde mécanique progressive. La première des choses, il faut savoir ce que c'est la définition. On doit la prendre par cœur. Voilà, alors une onde mécanique progressive est la déformation ou la propagation d'une perturbation dans un milieu, alors d'une belle, dans un milieu matériel et élastique. A de l'air ou de la croix jusqu'à l'image. Matériel et élastique. Elle transporte de l'énergie et pas de la matière. Toujours. Une onde, elle transporte l'énergie et ne transporte pas de la matière. Le deuxième paragraphe, ce sont les types d'une onde. Quelle est l'onde transversale. Ce n'est qu'une arme, je ne peux pas dire ça. Quelle est la propagation ou la perturbation. Comment sont-ils ? Elles sont perpendiculaires. Aïe. La corde, maintenant, a été perturbée vers l'eau. L'onde, elle se propage horizontalement. Donc, elle est une onde transversale. Où qu'il y a une onde longitudinale. Il y a un axe qui est perpendiculaire et qui est parallèle. Il y a un ressort, un ressort, un effet de la perturbation. Cette perturbation, alors, la perturbation, elle est horizontale. Ou la propagation, quand elle marche, elle est horizontale. Alors, dans le cas où le transfert, ça fait quel gawaf ? Quel gawaf ? La corde. Ou quel gawaf ? Ça veut dire que le flot. Dans le cas où le longitudinal, quel gawaf ? Le ressort. Ou le fler. Il s'agit du son. D'autres propriétés. Quel gawaf ? Une onde unidimensionnelle, bidimensionnelle, tridimensionnelle. Et là, une, bi, tri. Mais, elle est unidimensionnelle. Elle peut mettre une seule direction. Une seule direction. Bidimensionnelle. Elle se propage sur un plan. Elle se propage sur un plan. Elle se propage sur un plan. C'est le son. C'est le son. Dans l'air. Dans l'air. Vous ne le dites pas à-t-il. 1 oportuniser. La vitesse. pour la vitesse, la distance divisé par la durée, l'unité d'ILH, puisque D en mètres, pour la durée en seconde, donc la vitesse, mètre par seconde. Puis, on doit être capable de définir le retard d'un point M par rapport à un point M, tant qu'il savait M, 1 prime, et la distance m'a vu M ou 1 prime divisé par la vitesse. Alors là, il a quand même une corde, un point M, un point M prime, jusqu'à un volo, un volo M prime vibre en retard par rapport à M. Je ne veux pas le retard, mais le temps, je dis le lendemain M, et M prime, qui est le lendemain, c'est le lendemain M qui est le lendemain M qui est le lendemain M. Donc, il est le lendemain M prime par rapport à M. La relation entre les elongations. Mais là, quand on sait, on est une elongation, on peut avoir une corde qui est en train de faire un peu comme ça. Une corde qui est en train de faire un peu comme ça. Et dernières, avec sonY, à Allons c'est le lendemain M de la L every second applause. De ce moment-là, nous expliquerons qu'elle est en train d'ouvrir un beau anglais, elle se Gonna cáfrage pour cette МMy sur, les points qui est�로u, parce que l'on racontaine, c'est éloignable. On제�ons mon impact. Quand on est la Festation de la L'AX, c'est la personne. ils pensent la personne- Restation de l'AX. Alors, même si vous avez appris la commentaire, vous avez l'honneur avec votre société. Tout ça, vous avez appris que votre société n' est très important. Vous avez appris tout en plus. Et même, il y est n' est n' et n' est n'a pas. et après on va commencer à la vitesse la vitesse solide qui est toujours plus grande la vitesse de liquide et la vitesse de gaz c'est ce que nous pouvons voir la fiche numéro 2 la fiche numéro 2 c'est bon c'est bon c'est la fiche numéro 2 je vais vous donner un anot donc sur quelques quelques astuces par exemple je trouve les équations dimensionnelles quatre fois ou les équations dimensionnelles les équations dimensionnelles limitées et là-bas il montre que temps par équations dimensionnelles je vais vous montrer quelques astuces mais c'est un exemple par exemple par exemple par exemple par exemple par exemple par exemple il est un exercice par exemple par exemple Il y a des gens qui ont pu connaître le temps. Il n'y a pas de gens qui ont pu connaître le temps. Alors, j'ai une vitesse sur la corde. Tu vois ce qu'on a dit, tu vois ce qu'on a dit, tu vois ce qu'on a dit. Je vais connaître ce qu'on a dit. Je vais connaître ce qu'on appelle l'équation aux dimensions. Alors, au premier, le mu. Il y a la masse de la corde divisée par la longueur de la corde. Une masse lumineïque. Une masse lumineïque. Au F, il y a la tension de la corde. C'est une force. D'accord? Je vais prendre la corde. Je vais vous montrer ce qu'on a dit. Je vais vous montrer ce qu'on a dit. Je vais vous montrer ce qu'on a dit. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. C'est un peu de temps. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. En plus, on va commencer par la première. La dimension de V est la racine de la dimension de F La dimension de Mu Quellez cette relation Ou qu'il marche La dimension de Mu C'est Mu C'est M La dimension de L C'est la dimension de Mu Et il y a la dimension de la masse Divisée par la dimension de la longueur Alors C'est une question de F F n'est qu'il y a la dimension C'est très important La deuxième loi est une autre La deuxième loi est une autre Quand il y a la masse et la force Il y a M fois A Et dans la dimension de L Et DLF Il y a la dimension de la masse Fois la dimension de l'accélération Or L'accélération Quellez cette dimension de la masse ? Il y a M par seconde au carré Il y a M par seconde au carré Il y a M par seconde au carré Qu'est-ce que c'est la dimension de la longueur ? Il y a M par seconde au carré Il y a M par seconde au carré La dimension de l'accélération La dimension de la masse fois la dimension de la longueur sur la dimension de le temps au carré Voilà Merci La dimension de V Je me demande est-ce qu'elle est égale à la racine de la dimension de F La masse fois la longueur sur T au carré Mais du plus par la dimension du mu Iani fois la masse divisé par la longueur Donc il y a la racine L'âge d'omziène est la longueur mais j'ai l'âge de la longueur Il y a la dimension de la masse au carré sur la dimension de T au carré Iani il y a la dimension d'ILH il y a la dimension d'IL la masse sur la dimension d'IL le temps C'est-à-dire l'kilogramme sur seconde Est-ce que la vitesse est égale à l'kilogramme par seconde ? Non Donc cette formule est faute C'est là Il y a la dimension d'ILH La dimension de V vers l'arrière mètre par seconde C'est-à-dire qu'elle est égale à l'kilogramme par seconde C'est-à-dire qu'elle est égale Rémi chez ma deuxième formule Je connais la deuxième formule La deuxième formule Il y a V égale F fois mu racine de mu Bon Donc la dimension d'ILH F fois racine de la dimension de mu La dimension de F qu'on se trouve ça Aïe 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 a Aïe 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 a Donc ce sera la masse Fois la longueur Sur T au carré La masse sur la longueur Fois la longueur sur T au carré Fois racine La dimension d'ILH La dimension d'ILH La dimension d'ILH La masse sur la longueur La masse sur la longueur La masse sur la longueur Il y a V ... il y en a la dimension de la dimension de mu il y a dans f c'est la masse fois la longueur sur t au carré au carré sur au carré, il donne la racine de F à la mu, je n'aurai qu'une, ou la racine d'hadi, elle prend une longueur sur le temps, il y a ni mètres par seconde, au fait l'unité de la vitesse, d'accord ? Donc, l'hadi, elle est juste, juste. Donc, on ne le fait pas, je ne vous en laissez pas, je ne vous en laissez vous, d'accord ? Alors, je vais vous voir l'aider de la deuxième. dans le cas, le cadre de la vitesse à la surface de la surface, la vitesse à la surface de la surface de la route, et le jet, on va dire qu'il n'y a pas de racines de G et H c'est la dimension des racines de G fois H alors G c'est une accélération l'accélération c'est mètre par seconde au carré c'est la dimension G c'est la dimension de la longueur divisé par la dimension du temps au carré ou H c'est une profondeur donc la dimension de H c'est la dimension de la longueur la dimension de G la dimension de H c'est la dimension de H c'est la dimension de L c'est la dimension de T au carré fois la dimension de L c'est la dimension de L c'est la dimension de L au carré sur T au carré c'est la dimension de L donc il y a la bonne réponse et ne bléha nous m'chitlera directement d'accord la suite fait la vidéo suivante C'est la dimension de L c'est la dimension de L il y a un tambien donc c'est ce que je turner c'est ce que j'ai Sous-titrage ST' 501